... A deux ans de la mise en service de la ligne 16, les travaux ont franchi des étapes majeures en souterrain comme en surface. Après la fin de creusement du tunnel début 2024, et alors que son aménagement et son équipement se poursuivent, la ligne 16 se dessine désormais en surface et les gares prennent place dans les quartiers de demain. Les opérations de génie civil menées en souterrain depuis 2018 ont permis de réaliser les structures des futures gares. Les espaces et les volumes imaginés par les architectes se dessinent jour après jour. Une fois les structures terminées, les équipes poursuivent l'aménagement de l'intérieur des gares. Équipements indispensables à l'accueil des voyageurs, les escaliers mécaniques sont installés progressivement. En 2024, plus de la moitié des bâtiments voyageurs des futures gares ont commencé à prendre forme sur les chantiers de la ligne 16, révélant progressivement leur architecture. Considérés comme de vrais objets architecturaux qui viendront renforcer le patrimoine des territoires traversés, ces gares se partent de matériaux différents comme la brique, le verre ou encore le métal. Chacune des gares du Grand Paris Express aura une architecture unique et s'intégrera au mieux dans son environnement urbain. D'ici deux ans, les gares de la ligne 16 révéleront intégralement leur architecture, d'abord dès 2026 avec la mise en service du premier tronçon entre Saint-Denis-Pleyel et Clichy-Montfermeil. La mise en service complète de la ligne 16 se fera d'ici fin 2028 et reliera 10 gares de Saint-Denis-Pleyel à Noisy-Champs en moins de 30 minutes.